Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 moi ça m'affecte vraiment pas zéro pinball pour de vrai je suis la personne la moins comment on peut dire ça je prends rien de personnel dans la vie même que des fois c'en est comme tannant parce que mes amis sont genre elle t'a dit ça pourquoi je dépenserais de l'énergie avec cette personne là que je ne recroiserai sûrement jamais je m'en cah-lis ce qu'elle dise c'est pas une vraie fille ben toi t'es une vraie conne ben c'est ça tu dis pareil au gars pourquoi tu te dis physiquement intérieurement t'es toute une femme mais la voix la voix va en allumer quelques-uns en allumé je parle il y a de quoi qui fonctionne pas tu comprends au début ça me dérangeait pas je t'avouais que là en ce moment ça me dérange peut-être un petit peu des fois mais pour vrai vraiment pas je le dis aussi aux gars pour que parce que t'sais en ce moment je suis nouvellement célibataire ok ah t'avais j'avais un chum ok pendant longtemps non même pas 6 mois mais on abordera ça plus tard c'est plus que moi ouais on abordera le sujet en 6 mois bref on en reparlera mais j'ai recommencé à avoir des gars pis tout pis je veux dire mon vagin est personnellement je le trouve quand même très beau très beau vagin je veux dire pis même il est pas encore guéri au complet pis il a l'air de ça pis je suis comme wow pis mes amis mes amis sont comme what the fuck elle est plus belle que la nôtre genre pis on est là tu as rencontré des amis ben oui wow mais c'est sûr si tu savais le nombre de filles qui ont vu mon vagin depuis mon opération tu tomberais de ta chaise en l'enfant t'es dans un bar pis une fille elle m'a dit hé elle dit c'est toi qui as fait l'appartement pis là je fais fuck oui ah ouais je veux parler de l'appartement pis là elle a dit elle dit là tu t'es fait opérer ton vagin ressemble à quoi j'étais chaude raide j'ai dit viens avec mon vol aux toilettes on était aux toilettes pis j'ai baissé mes clottes j'ai dit regarde la fille était de même elle savait pas quoi dire elle était genre ben voyons elle dit c'est pareil c'est même encore mieux t'as pas de poils toi là-dessus oui oui j'ai de poils pis ça t'sais je suis quand même déçue j'avais aimé ça quand elle est tout ça au niveau tu peux te faire le laser genre je m'enlève que oui 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 je peux le faire c'est juste qu'il fallait attendre comme une période de guérison mais là je pense que là je peux le faire c'est juste qu'en ce moment j'ai pas les moyens financiers qui me permettent d'aller payer genre 300$ l'achat pour me faire épiler le vagin comment tu sais même avec Boyodipur Institute ah ouais c'est bon ça oui mais je veux dire il y en a des cliniques qui m'ont abordé pis ils m'ont dit voudrais-tu qu'on collab pis tout pour faire du laser le laser ça m'effraie un peu ça a l'air à faire mal que le corps lisse moi je l'ai fait pis vraiment pas sans blague ah ouais mais je trouve c'est vraiment 50-50 il y a des filles qui me disent ah ben tu sais oui ça faisait mal mais bof pis un autre c'est comme un stérilif ben je savais que je ne connais pas ça encore parce que je n'en aurais jamais ben non arrête de mentir même si je veux bien à quoi t'avais pas besoin ça reviendrait à quoi parce que j'ai pas du théorice fait que je sais pas qu'ils vont le mettre mais ils vont chercher longtemps excusez-moi c'est un long canal pis au bout c'est un mur et voilà ça finit ah c'est bon est-ce qu'il y a justement je sais pas si t'es au courant le tout mais y a-tu des différences un vagin de femme trans pis un vagin comme de personne cisgenre le vôtre comme le vôtre le quoi comme le vôtre ouais ouais c'est ça vraiment pas ouais parce que la seule que je pensais justement c'était que c'est Kate le soir qui avait mis sur une vidéo sur TikTok que t'sais vous autres vous êtes pas auto-nettoyant genre pas vous mais c'est ça nous notre vagin ne peut pas nettoyer toute seule t'sais on n'a pas nos règles donc vous vos règles ça vous permet vraiment de t'sais bien nettoyer l'intérieur de tout ça même si c'est une règle alors c'est vrai c'est un peu écœurant mais vous ça vous quand même permet ça vous permet quand même de bien nettoyer l'intérieur sauf que nous autres on n'a pas ça t'sais on a des sécrétions vaginales c'est sûr sauf que les sécrétions vaginales c'est justement des fois ils se rentrent pas jusque dans le bas fait qu'il faut aller les laver mais t'sais c'est vraiment pas compliqué t'sais on a une douche vaginale t'sais c'est genre pour les gens sur YouTube bonsoir c'est genre long de main t'sais c'est vraiment pas tant long que ça pis tu prends tu remplis ça d'eau pis tu le mets dans le fond de ton vagin pis tu fais juste pêcher dessus et voilà c'est fini t'sais c'est pas une grosse ça me prend dans la douche là ça me prend ça me prend deux secondes faire ça c'est pas long pis pour vrai ça fait quand même on dirait que ça procure quand même un bien de comme ok je me sens propre fait que c'est vraiment pas c'est pas déplaisant non non c'est ça c'est la dilatation en tant que telle qu'on va genre aussi la dilatation ça c'est déplaisant d'avoir un bâton dur comme du bois dans la noun pendant une demi-heure de temps ça c'est pas le fun c'est peut-être t'es couché pis t'essais dans la noun ouais t'es couché une dilatation on va en parler le téléphone sonne pour les gens qui nous regardent pas sur Youtube on peut-tu répondre ben oui attends on peut-tu mettre pis je sais pas c'est quoi bref fait que les dilatations ok comment ça fonctionne c'est vraiment on a trois sizes de dilatateurs différents on a un bleu un vert un orange le bleu c'est le plus petit le vert c'est le milieu pis l'orange c'est le plus gros ils ont tous la même longueur chaque dilatateur a la même longueur c'est la largeur qui différencie le dilatateur ok ça met toi le premier va être large comme ça le deuxième large comme ça pis le troisième large comme ça c'est vraiment pour pratiquer le vagin pour pouvoir avoir des relations sexuelles mais aussi pour créer une certaine profondeur et une certaine largeur à ton vagin pis ça c'est pas le fun c'est pas le fun c'est vraiment aucun plaisir sexuel à faire ça comme je l'ai fait tantôt genre sur la table cogner deux bouts de bois ensemble et ça fait le même bruit deux dilatateurs cogner ensemble c'est dur comme de la roche ça c'est le con ? non non c'est l'édite je pense c'est en bois ok en bois genre à l'intérieur on dirait qu'il y avait fait en bois ou c'est du plastique vraiment pis tu mets du loup là-dessus ouais tu mets du loup lubrifiant au début les deux premières semaines ça faisait mal t'sais j'avais mal j'en ai pleuré pendant un bout de temps c'était vraiment douloureux pis je le cache pas pis je le dis pas parce que pour les gens qui vont subir l'opération pis qui m'écoutent dans mes vidéos ou ici ou dans mes stories Instagram c'est pas le fun la dilatation pis faut que tu t'attendes à quand tu vas sortir du centre de chirurgie ou que t'es bien jeté ces pilules à passer à chez vous pour ne pas jeter ces pilules et à faire des dilatations dis-toi que ça va faire mal c'est pas le fun c'est gros c'est long pis ça fait mal c'est pas confortable t'sais parce que eux autres ils vont créer une cavité vaginale qui va rentrer dans ton corps entre tes organes mais tes organes n'ont jamais eu ça là fait qu'ils sont comme what the fuck c'est quoi ça on veut pas l'avoir fait que là t'as les organes ils font faut essayer de rejeter ça fait que c'est pour ça que t'as mal au dilatateur parce que tes organes sont comme non 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 genre en plus ils essaient de rentrer de quoi pour les garder ça là fait que aujourd'hui pourquoi ça fait plus mal parce que là les organes ils ont fait une place à ma cavité pis même les dilatations avec le temps va tout le temps au moins j'en passe une par semaine après un an de chirurgie juste pour montrer au corps qu'il faut la garder parce que si jamais j'arrête de me dilater demain matin avec les jours pis avec les semaines ça va se refermer c'est-tu à vie c'est la dilatation? ouais c'est à vie mais ça après un an de chirurgie c'est une fois par semaine ou une relation sexuelle au moins par semaine après un an de chirurgie comme le sexe big j'ai une liste sont prêts un par semaine non c'est pas vrai genre je vais pas me dilater viens non pour vrai genre oui si j'ai quelqu'un dans ma vie parfait si j'ai personne je vais au bord pis j'en trouve un non c'est pas vrai genre dans pas des cas je me dilaterai mais tu sais une fois par semaine 30 minutes ok pour vrai rendu ça ça me dérangera pas non mais tu sais le premier mois c'est 4 fois par jour ah ouais c'est tabarnac ça là genre je vais vous expliquer le premier mois mettons c'était une dilatation de 30 minutes après ça c'était un bain de siège de 15 minutes ah ouais ça t'es assis dans ton bain pis tu fermes un bain de fesse ouais un bain de fesse t'attendais pendant 15 minutes après ça tu sortais là faut que tu laves tes dilatateurs fait que bon tu sais 5 minutes là tu sais pour les nettoyer nettoyer ta douche vaginale bref est-ce que parce que est-ce que tu ouais on me dit est-ce que tu prends comme les 3 un après l'autre ouais ok au début c'est ben eux autres dans l'horaire parce qu'ils donnent comme un horaire de dilatation eux autres ont tout le temps à dire d'utiliser le vert et l'orange donc le milieu et le plus gros mais quand t'as la chance d'utiliser le plus petit aussi ben tu le prends pis genre au début là pas avoir eu le petit je me serais pendu ça faisait tellement mal au début là ma mère ma mère ok ma mère elle m'a vu pleurer souvent pour des petits niaiseries là mais là ma mère elle me voyait pleurer là pis elle était comme je t'ai jamais là aujourd'hui elle dit je t'ai jamais vu pleurer de même mais au moment même ma mère en donné elle avait tellement peur que comme elle pensait ma portée à l'hôpital à un moment donné genre j'étais je voyais plus le bout genre je pleurais de douleur ça faisait vraiment mal moi ça a fait vraiment mal comme ça genre moi je connais d'autres filles qui l'ont fait l'opération qu'ils ont fait les dilatateurs oui ça a fait mal mais c'était passable tu comprends mais moi là surtout les 4 premiers jours après ça je pleurais plus mais les 4 premiers jours que je suis revenue chez moi je voyais pas le bout je ne voyais pas le bout c'est comment peut-être que tu passes à l'hôpital pour ça 8 jours ok c'est le 8 jours puis pour vrai 8 jours qui passent quand même rapidement puis moi en plus c'était pendant la COVID donc on avait le droit à aucune visite personne ça a quand même passé relativement vite j'étais gelée comme une balle j'étais gelée comme une putain de balle bref je ne sais pas si vous avez regardé mon vidéo YouTube que j'ai faite au centre de chirurgie vous avez du temps à perdre d'aller voir ça ça apparaît là j'ai les pupilles dilatées sur un temps les yeux et j'étais gelée raide quand je suis sorti de la salle d'opération j'étais sur un nuage ça a besoin de ta vie j'ai été gelée mais gelée je vois mes amis des fois gelée sur la MD je m'en fous de le dire si on est jeune il y en a du monde qui prenne la MD ou des drogues je n'ai jamais vu personne autant péter que moi quand je suis sorti de ma chirurgie j'ai été éclatée je disais tellement de marde ça n'avait pas de bon sens genre je disais ça n'avait aucun sens mon chirurgien est venu me voir après la journée avant que je sorte c'est la septième journée puis tu sais Ali il dit je vais te dire quelque chose tu nous as fait rire puis je dis comment ça il dit quand tu étais sur la table d'opération parce qu'eux autres ils n'endorment pas c'est un sédatif qui te donne puis ils te font un épidural il te donne un sédatif qui te relaxe puis en même temps il va comme un peu t'endormir puis ils vont te faire un épidural ils ne font pas une anesthésie générale parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'endormir le cerveau en plus puis une anesthésie générale ça me gagne vraiment le corps tu sais c'est dur sur le corps et qu'eux autres ils savent qu'avec une épidurale puis un petit sédatif tu es chill puis moi j'étais stressé j'étais comme mon dieu je ne dormirai pas tu sais je vais voir le temps passer finalement non non ça t'endors les sédatifs qu'ils donnent mais moi je me suis réveillée pendant ma chirurgie je n'ai aucun souvenir moi je me suis réveillée puis ça a l'air que je criais ah j'ai-tu Manoune là es-tu belle non 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 je criais ça les infirmiers ça a l'air qu'ils riaient mon chirurgien essayait de se concentrer tu sais il m'a demandé à une infirmière comme de me regarder puis il m'a parlé de juste avec elle au lieu de je suis en train de crier ça moi ah j'ai-tu Manoune Manoune enfin eux autres ils ont eu bien du fun je t'ai joli raide j'étais sur le nuage puis en plus tu sors de là ça je m'en souviens je ne sens plus mes jambes c'est pas une épidurale tu ne sens plus ton bas du corps j'aimais tellement ça il y en a qui ça ferait paniquer de ne plus sentir leurs jambes et moi je triperais moi ne plus sentir mes jambes moi là taper sur ma jambe et ne rien sentir j'ai trouvé ça assez drôle j'étais gelée de tête pour que tu ne sentes plus tes jambes et que tu trouves ça drôle c'est pas tes gelées tu es pété noire man je suis pété noire il n'y a personne qui trouverait ça drôle je ne sens plus mes jambes quelqu'un qui se fait genre je ne sais pas moi tirer à coup de fusil dans le bas du dos on devient paralysé des jambes elle ne trouve pas ça drôle moi je trouvais ça drôle moi je trouvais ça drôle je suis pété sur mes jambes je ne sens rien la fille elle mettait de la glace genre un gros sac de glace elle le mettait je ne sentais rien mais là tu étais à l'urgence non là j'étais dans la salle de réveil elle ne mettait rien je veux dire la journée d'après le sac de glace je l'ai pris puis je l'ai mis sur mes jambes pour voir à quel point c'était froid c'était froid sur un temps j'étais gelée raide pour ne pas sentir ça parce que le sac de glace était froid tu sais tellement froid qu'il demandait de mettre deux serviettes par dessus la région que tu mettais la glace parce que sinon la glace était tellement frais de ça brûler la peau tu comprends ? elles autres mettaient ça sur mes jambes j'en ai rien j'ai été dans un autre monde j'étais assez bien t'es-tu des fois tannée d'en parler genre t'es-tu t'es-tu autre que le monde te sacla pas avec ça puis t'es genre qu'est-ce que là je suis une femme dans 20 ans oui puis non les gens qui me connaissent puis des fois qui ne débossent pas sur le sujet des fois ça va peut-être me taper ses nerfs mais je le ferai jamais paraître puis je le dirai pas puis les gens qui le savent pas puis qui me suivent sur les réseaux sociaux puis qui m'en parlent je serai jamais tannée non plus pour une seule et unique raison j'ai décidé de prendre ma transition de prendre ma vie puis de la mettre publique sur mes réseaux donc je me vois aucunement dans l'intérêt de dire non ça me tente pas de la parler puis non j'ai pas le goût de te répondre oui c'est sûr qu'il y a des gens qui ne répondent pas sur les réseaux sociaux mais c'est pas parce que je ne veux pas leur répondre c'est sûr parce que j'ai déjà fait une story que j'ai déjà expliqué tout ça ou dans une de mes vidéos YouTube j'ai tout déjà ça d'expliqué tu sais je veux dire il y a quelqu'un qui me prendrait le temps de m'écrire un texte de quelque chose que je n'ai vraiment jamais abordé c'est sûr je vais lui répondre j'en ai plus jamais parlé sauf que tu sais on ne se le cachera pas le trois quarts des questions ont quand même déjà été abordées sur plusieurs de mes plateformes partout en fait je veux dire j'ai fait un peu n'importe quoi avec ça puis le monde le savent c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'écrivent puis je ne leur réponds pas tout le temps des fois je fais des vidéos où je dis en série pour les pas personnels j'ai déjà répondu à tout ça je cherche ça un peu je cherche mes réseaux ou même des fois quand je vois j'ai beaucoup de questions je vais faire un story time sur Instagram ou je vais faire genre répondre à des questions puis je vais répondre à des questions mais c'est juste que quand tu réponds au monde sur Instagram ben les gens ils t'écrient ils t'en répondent et là ben des fois il y a des gens qui essayent de devenir tes amis mais moi c'est pas pour être plate et j'en ai des amis puis je trouve ça super gentil puis je trouve ça j'apprécie beaucoup le fait que le monde envoie de l'amour mais c'est dur de se faire ami avec des gens sur les réseaux sociaux qui te suivent puis qu'il y en a beaucoup qui sait ah j'ai le goût de devenir avec parce que cette personne-là a fait telle, telle, telle affaire ou elle connaît telle, telle, telle personne ou elle est connue un peu tu comprends puis tu sais moi je veux dire j'ai même pas 10 000 abonnés sur Instagram puis c'est ça imagine mes amis à moi qui ont comme au-dessus de 100 000 abonnés sur Instagram puis qui se font chier dessus parce qu'ils répondent pas à leur diem Instagram je suis comme mettez-vous à leur place comment tu peux faire confiance au monde maintenant tu sais il y a trop de monde qui te parle il y a trop de monde qui te suive t'es trop une grosse communauté puis c'est le fun parce qu'on apprécie vraiment que les gens nous suivent puis ils nous aiment puis ils nous envoient des beaux messages c'est juste qu'on peut pas commencer à répondre à tout le monde puis à devenir amène avec tout le monde tu sais viens me voir dans un bar puis parle-moi là c'est sûr je t'arrête demande-moi de te montrer Manoune je vais le faire c'est sûr que tu vas être smart oui vraiment ça c'est sûr mais sur Instagram je trouve que le contact de texto puis ça c'est même avec n'importe qui avec mes amis je trouve qu'en texto c'est plate c'est froid moi je suis une personne qui déteste déteste texter je déteste texter moi je vais tout le temps appeler ou des voice mail tout le temps oui c'est vrai tout le temps ou genre des messages vocales genre tu sais qui t'envoies dans la conversation tout le temps tout le temps je vais tout le temps faire ça je déteste texter j'haïs vraiment ça je trouve que c'est froid je trouve ça plate moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup on peut le remarquer nous en ce moment pas la gueule tantôt on a posé une question mais c'est grand bon c'est tout qu'on peut entendre puis j'haïs ça je trouve ça froid genre le monde qui font juste texter j'aime pas ça fait qu'est-ce que t'en fais elle en parle beaucoup elle est venue dans beaucoup de podcasts est-ce que t'en fais à cause ça ou t'es juste comme moi ça m'est arrivé j'aime ça en jaser moi c'est vraiment ce que j'ai voulu exposer sur les réseaux sociaux je veux dire si aujourd'hui j'ai une petite communauté sur Instagram puis j'ai des gens qui me suivent c'est vraiment à cause de tout ça je veux dire j'ai pas soigné le cancer j'ai pas trouvé un remède au sida j'ai pas fait une OD tu sais ce qu'on voit puis même les gens d'OD qui tu n'as rien fait d'important tu t'es comme assumé toi moi je me suis assumé puis j'ai dit si le fait que je prenne mon que je prenne genre mon histoire puis que j'expose ça au grand public puis que ça peut aider certaines personnes à s'assumer ou avoir des cues ou whatever bien parfait c'est pour ça que je le fais mais tu sais qu'il y a des gens qui viennent me dire oui c'est vrai peut-être au début même pas au début avant que je fasse en transition oui j'ai un boss avec les réseaux sociaux puis à un moment donné oui je me suis traîné avec du monde qui avait beaucoup d'abonnés puis ok oui en année j'ai un boss je suis devenu un peu folle avec ça j'ai même failli perdre des amis tu comprends mais en année je me suis rendu compte que c'est que ça sert à rien de perdre ses amis pour des réseaux sociaux tu sais en année j'ai déboisé puis tu sais aujourd'hui j'utilise mes réseaux pour faire de la pub pour des compagnies puis tout puis pour vrai les gens sont encore ah t'es influenceuse non moi une influenceuse c'est payé pour voir ce que ça fait moi j'ai jamais demandé une scène à aucune compagnie qui m'ont abordé ou que j'ai fait de la publicité ça me fait juste plaisir je veux dire moi j'aime ton produit je l'utilise pourquoi je demanderais pour être payé en plus genre je l'utilise ton produit moi c'est ça ma récompense tu me donnes foule de produits gratuits pourquoi je devrais être payé en plus je veux dire la fois il y a une compagnie que je nommerais pas que j'ai fait affaire avec eux ils m'ont envoyé peut-être pour genre 500$ de produits gratuits que j'utilise à tous les jours de ma vie genre ça fait partie de moi puis je demanderais pas d'être payé en plus tu sais moi je trouve que t'as pas un bon ratio de monde qui suivent je commencerais pas à demander de l'argent des compagnies puis je sais que moi il y a peut-être même personne qui va cliquer sur le code promo que je donne genre non vraiment pas moi je suis pas encore là je sais pas peut-être qu'un jour en ce moment je suis pas là puis moi je sais pas si vous le savez mais être influenceur t'as quand même des impôts à payer t'as quand même des t'sais t'as de la paperasse à faire là moi je commençais à chercher des tech-carts de compagnies avec qui j'ai fait affaire puis blablabli mais ça me tente pas tu veux-tu des chandelles tu veux-tu des chandelles ben non j'en ai assez chez nous déjà des chandelles puis j'utilise même pas j'ai acheté des noël à noël passé au Bat & Bodywork ben ça me rend compte chez nous t'as pas déballé en haut ben je les ai déballé j'ai fait brûler deux fois puis j'ai oublié excusez t'as-tu une question j'ai une question mais tantôt j'avais oublié parce qu'on a comme du varier dans la parenthèse mais c'est fucking intéressant mais avec les dilatateurs t'es censé faire quoi tu fais juste laisser ça là pendant une demi-heure tu le mets t'attends c'est comme un beau plug tu le mets t'attends ben non pour vrai j'ai tout moi en fais ben tu le mets puis t'attends c'est vraiment ça puis admettons moi moi je mets encore les trois parce que moi je suis prête à toute éventualité de size de pénis genre c'est ça tu sais c'est ça que je me dis à chaque fois j'ai les trois size fait que je me dis t'es l'âge de même l'âge de même ou l'âge de même je suis prête c'est que c'est bon ben c'est juste ça et puis je me demandais aussi quand tu parlais qu'il faut que tu le fasses une fois par semaine ou de relation sexuelle est-ce que tu peux toujours te masturber à la place ou ça fait pas de job non je pense pas que ça fait assez à job mais tu sais me masturber je me masturbe genre deux fois par jour à tous les jours depuis que j'ai une nune c'est comme t'as-tu un point G en dedans tu comprends ça aussi c'est la prostate qui est là ouais oui mais la prostate elle est là moi en fait si admettons mon vagin t'as-tu un point G qui t'orise plus la prostate du point G ben c'est ça sauf que ça c'est pas donné à tout le monde tu sais le médecin lui le chirurgien va faire le mieux qu'il peut pour que t'as le meilleur vagin possible tu peux tu peux avoir un point G en dedans tu peux avoir le clit tu peux avoir tu peux mouiller tu sais tu peux vraiment tout avoir mais ça diffère vraiment de tout le monde comme moi je me suis rendu compte que je mouillais pas vraiment finalement je mouille des fois mais vraiment rarement pis ben pas de vrai je m'en sacre là je veux dire maintenant elle est belle le reste marche moi du lubrifiant rendu là je m'en fous un peu ben oui pis je veux dire à quel point il y a beaucoup de gars qui mettent du lubrifiant en plus que ça mouille parce qu'ils disent parce que c'est encore plus le fun j'ai acheté plus de lubrifiant j'ai déjà 1.9 gallon de lubrifiant chez nous que j'utilise à tous les jours pour mes dilatateurs ah ouais c'est comme une grosse bouteille que tu genre pèses il y a quelque chose de moins sexy genre 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 c'est le pénis du gars pis comme ok go genre défonce-moi genre non mais moi pis c'est là c'est parenthèse ma vie mais à un moment donné je pensais j'avais perdu mon tampon pis le gars le médecin il avait sorti ça genre tu sais il m'avait mis le spectrum c'est ça que c'est belle comme le spéculum j'en ai eu un hier dans le vagin en plus le spéculum il m'avait mis ça pis là il avait sorti le gros galop de lubrifiant c'était mis ça dans les moyens ah c'est dégueulasse finalement elle avait même pas perdu son tampon elle avait perdu un wakeboard ouais c'est pour ça c'est pour ça mais en plus moi c'est parce que j'avais un spéculum hier dans le vagin pourquoi parce que hier j'avais un rendez-vous de suivi chez mon chirurgien justement pis moi je suis habituée je veux dire dans les derniers mois au spéculum mais j'en ai vu pis j'en ai passé ça fait mal c'est combien de temps que l'opération c'est un peu rien l'opération ça fait moi j'ai été opérée le 17 mars c'était année c'était année ouais avril, mai, juin, juillet ça fait déjà 5 mois ça fait 5 mois hier quand t'avais ton chum t'avais pas la quand j'ai commencé à sortir mon chum t'avais pas la nulée non même pas encore ah ouais pis lui ça le dérangeait pas mais t'sais il a jamais vu mon pénis avant pis j'ai pas montré pis t'sais même avant mon chum j'ai fréquenté avec le gars pendant quand même presque un an de temps pis t'sais ce gars là il avait zéro intérêt à voir mon pénis il l'a jamais vu il aurait jamais voulu le voir pis tout pis c'est quoi votre bisexuelle bon aviez-vous eu ben moi je faisais des fellations on va dire le mot fellations parce qu'on est tellement comme scientifique je le souissais sur un temps le gars il s'est fait soucier pendant un an des temps mais à côté raide genre il y avait pas un break non il y avait pas un break pis je pense qu'il aimait pas mal ça même genre parce que genre je peux pas me vanter mais j'étais un gars avant donc je sais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pis genre t'sais je me suis dit je vais dire par quand même qu'est-ce qui est bon de bon ah ouais donne-nous tout ouais donne-nous comment faire une bonne relation ben ça a l'air vraiment non c'est vraiment des affaires vraiment que je suis sûre que les gens sont mettons les filles sont déjà au courant t'sais tu fais pas le râteau pis t'sais genre de la mettre dans le fond complètement de ta gorge eux autres ils trippent t'sais c'est vraiment des trucs de même mais c'est juste que je sais pas comment l'expliquer il y a des points j'ai que des fois tu penses pas genre les testicules là va jouer avec ça les gars ils aiment ça tu le sais peut-être pas mais genre les lichés genre ou t'es mettre dans la gueule les gars adorent ou genre en dessous du scrotum genre entre mon amie elle appelle ça le spa genre le point entre les testicules et l'anus mais ça entre ça c'est full sensible les gars ils aiment ça tu déchires les gars tu vas pis ils shakes pis après ça le tour genre tu finisses comme que tu passes là il y en a que ça marche là il y en a que ça marche pas laine genre ouais là que tu passes ta langue il y en a qui chiateurs ils adorent assez ça mais c'est vraiment les points genre que des fois le monde pense pas ou c'est parce que c'est le dire mais c'est aussi bien le faire je comprends t'sais je veux dire moi je suis pas gêné de le dire t'sais je parle à ma première fellation ah ma première pipe pis là genre t'sais oui j'en ai fait quelques-uns sur quelques gars de serrant pis genre oui 3-4 là sur les doigts d'une main 3-4 j'arrête de compter c'est ça c'est ça moi aussi ça fait assez longtemps j'allais dans mon cerveau j'allais dans mon cerveau ah moi j'ai regarde j'en ai fait des conneries on est passé par là mais t'sais je veux dire oui je peux donner des trucs mais encore là c'est de bien le faire tu comprends ben oui pis je veux le dire là des fois moi j'ai déjà dit ça à une fille en année elle fait ça t'sais pis elle m'a dit le gars il a pas aimé ça t'sais moi le gars je m'avais déjà pogné le gars j'avais fait ça pis il a aimé ça j'étais comme ben c'est parce que t'es pas bonne la fois que je l'ai faite pis il a aimé ça moi il je suis à terre c'est ça là t'sais ça ça a pas pris grand temps avant que c'est ça là t'sais c'est vraiment le faire pis c'est d'aimer ça parce que t'sais sous ça un pénis il a ok ça me dérange pas pis il a aimé ça moi j'aime ça moi c'est ça un pénis j'aime ça pis je trouve que ça fait rire du bien au gars pis moi j'adore que le gars reçoive et qu'il adore ce qu'il reçoit tu comprends fait que moi j'aime ça il y a des filles qui sont encore ben ça me dérange pas non c'est ça t'es pas ça t'es pas ça en dedans de toi genre t'as pas le talent pour que tu le sentes t'sais faut que ça vienne d'en bas pis là ça te prime t'sais moi genre c'est comme te faire manger c'est pareil t'sais faut que le gars il aime ça pour que ça soit bon pis genre parce qu'il y a un gars que ça il dérange pas ben c'est pas pour être plate mais ça se peut que t'as la trouve longue t'arrêtes de mangeage de comme ça se peut en dire qu'il prenne les cheveux que tu le laisses pis tu fais je pense à me les épis c'est correct ouais fait que ouais à part le sucre en tabarnak ton ex-boy admettons il mangeait des seins t'sais on se renchait beaucoup pis t'sais c'était beaucoup de comme on se prime plus que d'autres choses t'sais c'était ça mais pour ce qu'on avait à faire là c'était parfait parce que toi t'avais pas envie d'y montrer non plus t'avais pas envie d'enlever moi j'aime les gars qui aiment les filles tu comprends moi montrer moi mettons je trouve un gars pis il m'aurait dit mon maman ton pénis j'aurais fait on on n'est pas on n'est pas en même place t'sais t'es pas censé mais t'sais c'est quand même drôle parce qu'il y en a contrairement qui disent ah ben t'sais moi j'aime ça les gars qui m'acceptent dans tout dans tout ce que je suis genre t'sais ouais c'est vrai tout le monde est différent ouais ouais avec vous que le gars m'accepte en tant que femme pis pour moi une femme ben c'est plate à dire mais ça a pas de pénis pis je vais sûrement me faire crissement rose parce que j'ai dit ça pis pour vrai je m'entorche parce que moi c'est mon opinion genre moi j'suis ouverte à tout là même les gens non-binaires j'suis ouverte à ça j'comprends pas j'le vis pas j'le comprends pas mais j'suis ouverte parce qu'il y a des gens qui se considèrent pas fille pas gars mais s'il te plaît viens jamais me demander de comprendre j'suis comprends pas c'est comme demander à quelqu'un qui est pas trans t'as absolument à comprendre c'est quoi être trans comment tu veux comprendre tu l'as pas vécu ouais tu peux pas pis je pense que chaque trans aussi différent t'sais sa différente expérience ouais t'as pas demandé à quelqu'un de comprendre c'est quoi t'sais des fois j'ai des amis ah j'comprends non 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 tu comprends pas ta gueule ça ça mérite les oreilles je comprends non non tu comprends pas tu comprends pas écoute maître t'as pas refusé par un gars parce que ah t'avais un pénis avant non et voilà c'est ça je pensais ça t'est jamais arrivé c'est ça t'es quoi on m'a déjà sorti une coupe d'excuses mais pas celle-là t'sais comment tu le prenais parce que toi tu dis justement je voulais qu'il m'accéder mais ça m'arrive ça m'arrive encore encore de me faire dire non parce que j'avais un pénis avant pis pour vrai à chaque fois je suis comme j'ai une belle note j'ai une belle note pis t'es vraiment innocent de dire non t'sais parce que je te suce en la barnaque mon chum tu manques une des meilleures pipes de ta vie pis bref c'est pas juste ça ouais non c'est juste le fait qu'après ça il y a beaucoup de gars qui me disent non et en fait après ça ils me croisent en vrai pis ils sont comme ah ben là ça me dérange pas mais c'est ça avant de dire non pourquoi pas boire en vrai aller prendre un verre aller manger aller marcher aller écouter un film au cinéma dans le plein des cas ça t'oublie j'ai rien t'embarqueras pas dans mon lit j'embarquerai pas dans le tien t'embarqueras pas à se manger parce que ça va se dire regarde les autres genre moi je pense que les gars c'est beaucoup parce que ah mais là les autres vont penser quoi ou mes chums de gars ils vont dire quoi surtout dans les bars les gars ils sont comme les gars ils vont penser quoi non fuck off trois jours après ils me textent oh prends-tu-moi là ouais mais d'ailleurs ça t'es tough ça justement pour comme tes expectations ou tes chums genre le regard des autres là-dessus moi mettons le regard des autres à propos de moi non ton chum genre ses amis est-ce qu'ils disaient quoi que c'est ça par rapport à votre relation ou ou ils t'en parlaient pas t'es sûr un chum qui avait un breakdown genre mais moi le chum que j'ai eu c'est moi c'est le premier chum de toute ma vie pis ses amis par où commencer genre ils en ont dit de la merde sur moi mais ils se trouvaient juste drôles pis moi j'ai trouvé drôle aussi moi j'ai trouvé drôle aussi pis t'sais c'était plus des blagues qu'ils faisaient je pense que t'sais ils me disaient pas ça t'sais ils disaient ça vraiment pour eux pis t'sais moi je pense en rien là quelqu'un qui fait des blagues sur le fait que j'ai une graine avant whatever je trouve juste ça drôle c'est juste que des fois ils poussaient à joke loin t'sais des fois genre mon ex disait qu'il pouvait arrêter pis il continuait moi personnellement je m'en crissais mais je pense plus que c'est lui qui s'en venait chercher pis c'est ça pis aujourd'hui on est plus ensemble pis ils restaient amis avec ces gars-là pis je fais comme ah tu pourrais te trouver mieux comme ami tu comprends parce que oui c'était drôle mais t'sais en même temps en un donné c'était plus drôle t'sais moi je veux dire c'est parce que même en un donné ils faisaient des blagues mais t'sais je les écoutais plus j'étais comme ils faisaient des blagues quand ils étaient là oui mais ils m'en faisaient tout le temps mais au début je trouvais ça drôle t'sais mais en un donné c'est pas que je trouvais ça plus drôle ou que ça m'insultait vraiment pas fait des blagues mais répéter un blague tout le temps à un moment donné t'en reviens peu importe c'est quoi dans la vie t'es genre qu'est-ce que t'es dit à un moment donné il y a pas un livre de blagues à faire là-dessus ben ouais ben moi je t'avouerais que oui il y en a des bonnes à faire pendant un bout de temps mais t'sais ils ont fait les blagues c'est correct on est plus ensemble parce que je vais prendre ma gorgée ouais c'était plus tantôt aussi parle tu sais je veux dire moi je l'ai laissé parce que cette personne-là ne m'attirait plus sexuellement et j'étais plus en amour avec cette personne-là et j'avais aussi un gros un des gros enjeux c'est que je trouvais que j'avais des choses à vivre pis j'avais comme un pas de comment je pourrais dire c'est comme j'étais en retard ces autres t'sais parce que moi je veux dire je viens j'ai le corps que je voulais depuis toujours là je l'ai là ben t'sais je veux dire au secondaire on fait nos expériences t'sais on fait nos expériences mais moi j'ai rien vécu fait que je suis comme mon dieu je peux pas rester en couple pis rien vivre t'sais fait que c'est ça je l'ai laissé pis t'sais je veux dire ça a été dur pour lui pis tout pis même moi la première semaine ça a été dur parce que mon dieu j'ai juste pleuré fait que j'ai pris la bonne décision finalement you bet que j'ai pris la bonne décision genre aujourd'hui je suis quasiment contente d'avoir fait ça pis de pouvoir vivre tout exactement pis t'sais je me suis rendu compte que mon dieu qu'on a des points qui diffèrent sur les valeurs sur nos agissements pis plein d'affaires parce que t'sais on était en COVID pis tout était fermé t'sais on s'est rencontrés on s'est rencontrés la journée qu'il y a eu le couvre-feu fait que t'as rencontré pis t'avais déjà eu ta chirurgie lui non j'avais rien non j'avais rien encore ok c'est le COVID on s'est rencontrés en janvier moi pis lui pis moi j'ai eu ma chirurgie au mois de mars mais t'sais ma chirurgie c'était inattendu ah ouais ouais vraiment moi je pensais pas me faire opérer avant septembre-octobre pis finalement je me suis fait opérer au mois de mars c'est quoi ils t'ont appelé ils m'ont appelé deux semaines avant mon opération ils m'ont appelé on aurait une date pour toi dans deux semaines mais genre ils m'ont lâché je me suis pas chiée dessus parce que là on dirait que j'étais vraiment contente mais là après ça ça m'a pogné de comme oh mon dieu suis-tu prête ah ouais ouais mais là finalement après deux jours ah ouais je suis fucking prête j'attends ça depuis tellement longtemps mais c'est juste le fait que comme t'sais je suis à la moitié de ma session de cégep là faut que j'arrête ma session de cégep il va falloir que je la recommence à zéro t'sais pis pour moi l'école t'sais là ça commence à prendre un peu de place parce que t'sais moi j'ai arrêté l'école pendant trois ans presque t'sais j'ai arrêté de mes 17 ans sur le temps de secondaire jusqu'à comme l'automne passé pis pour moi c'est comme important d'enfin finir ce que j'ai commencé parce que t'sais je sais là ce que je veux faire dans la vie je sais environ où je veux m'enligner je sais où je vais habiter plus tard pis je suis comme là l'école pour moi ça prend une bonne place pis il faut que je fasse ce que j'ai à faire même si j'aime pas ça faut que je le fasse pis t'sais moi j'aurais pu directement à l'université mais non j'étais comme le cégep pour moi c'est important de le faire je veux faire mon cégep je veux me responsabiliser je veux me mettre autonome à l'école parce que secondaire université t'as pas fait de cégep pis t'es pas organisé comme moi oublie ça tu chies dans la pelle ton chien est mort pis moi j'ai dit je vais faire le cégep ça va me montrer comment travailler ça va me montrer comment faire mes affaires pis après ça j'irai à l'université pis ça change quoi je finisse l'université à 30 ans pas vrai ça change quoi mon père admettons il m'a déjà dit moi mais tes amis ils vont finir avant pis je m'en calisse avant je m'en fous pis tout ben il faut que je me prépare comme du monde pis il faut vraiment que je sache exactement ce que je veux faire pis que je m'enligne dans quoi pis il me faut de l'argent t'sais moi j'ai des projets de me déménager aux États-Unis de travailler en marketing pour des grosses compagnies de cinéma ou de la mode t'sais j'ai du chemin à faire pis tout fait que j'y vais une étape à la fois pis là ma chirurgie en mars dernier ben c'est arrivé en plein milieu de ma session de cégep fait que j'ai tout dû abandonner faire des incomplets pis là je recommence la semaine prochaine pis je suis comme fuck si tu recommences au complet de ma session dernière ben je suis contente t'as passé ma rite là de toute façon il y a deux profs que j'avais l'hiver passé que là j'ai avec le même cours t'sais ok je suis comme mon dieu les travaux je vous ai déjà fait pis la moitié de la session pis je suis correct ouais c'est sûr vu de même ce qui est pas rapport plus rapport avec l'école mais mettons avant ta chirurgie est-ce que tu touchais pareil je suis complètement avant avant d'entamer les hormones oui après plus vraiment pis même après parce qu'est-ce que ça fait les hormones c'est-tu parce que t'as comme moins d'érection dans ce temps-là non je suis pas tant ça pour vrai c'est juste le fait que je voyais pas la nécessité de me toucher quand je savais ce que j'allais avoir pis que j'allais être heureuse le restant de mes jours à me toucher tous les jours t'sais fait que j'étais comme pis ça me prémet plus de me toucher le pénis là j'étais comme mon dieu genre ça fait vraiment pas partie de moi comme genre pénis décrisse genre c'était plus ça de même pis t'sais je veux dire j'avais moins de libido toute seule genre qu'avant pis je veux dire t'sais moi l'année dernière fois que j'ai eu une relation sexuelle complète t'sais oui c'était de l'anale c'est sûr parce qu'en temps j'avais le pénis mais ça date quand même de décembre 2018 t'sais ça date quand même de très longtemps pis je m'ennuie vraiment pas de ça t'sais parce que moi j'étais quand même une petite annante là avant un petit annan en fait là t'sais je veux dire j'allais boire un peu partout t'sais j'en ai vu des gars t'sais je veux dire t'es une sloot oh regarde j'en ai fait des affaires t'sais je veux dire t'sais j'étais allée en Californie pendant un mois de nuit de temps pis je veux t'abonner ok tu se couchais avec des gars gays c'était des gars gays mais t'sais que mettons oui c'est sûr qu'il y en a que oui je veux dire il y en a des fois qu'on prenait ce qui passait mais t'sais souvent les gars c'était des gars qui avaient l'air très hétéro c'était l'air des gars qui avaient l'air très aux femmes pis moi ça m'excitait t'sais parce que c'est ça que je voulais donc que là quand j'ai commencé à changer faire ma transition pis que là je veux commencer à m'habiller en fille pis que là j'ai l'air vraiment d'une fille pis que là j'étais capable maintenant de vraiment me poigner des gars qui étaient aux filles ben là t'sais même les gars gays mais qui n'avaient pas l'air gays même ça ça ne m'allumait plus ouais t'sais moi je voulais un homme un viril ben c'est pas vrai t'sais y en a des gays qui sont virils mais t'sais j'avais le goût d'un gars qui aimait les femmes t'sais j'avais le goût d'avoir un homme à femme pas un homme à homme d'un gars qui avait la même orientation que toi c'est-à-dire comme hétéro hétéro exactement parce que moi je me considère comme hétéro pis tout parce que moi moi je vais vous avouer franchement pis je m'en fous de me faire ramasser vers à propos de ça mais mon dieu en 2021 on essaye tellement trop des fois d'accommoder tout le monde ou n'importe qui en créant des affaires qui n'ont pas de colis de sens genre le mot LGBTQ c'est rendu qui fait genre 25 pieds de long pour rentrer toutes les orientations sexuelles qui existent t'sais l'autre fois j'étais avec Monique justement ça fait quand même un bout de temps on était sur internet pis on regardait toutes les orientations sexuelles qui existaient regardez ça finissait plus de finir t'sais il y en a 6 que je me souviens qui voulaient dire exactement la même affaire avec des mots différents pour raccommoder tout le monde qu'on le sentit mais t'sais ça voulait dire exactement la même chose juste qu'il changeait comme 3-4 mots dans la phrase juste pour dire mais penses-tu que c'est un peu comme tu comme tu disais tantôt si tu l'as pas vécu tu peux pas te prononcer t'sais c'est bon ça non je pense pas l'un donné je veux dire t'es hétéro t'es hétéro t'sais il y avait des définitions différentes pour dire que t'aimais le sexe opposé mais ça voulait dire la même chose t'sais en un donné j'étais conne pourquoi genre pis c'était vraiment pas pour accommoder tout le monde c'était vraiment juste t'sais des affaires pis t'sais pis je sais pas moi j'ai vraiment le goût qu'on aborde ça aujourd'hui tant qu'à faire parler d'orientation sexuelle pis de la non-binarité est-ce que vous connaissez Salem oui sur TikTok sur TikTok t'sais Salem c'est le non-binar ou la non-binar comment tu dis non-binar juste non-binar la personne la Yel la personne non-binar la Yel non-binar que Yel et vélo ouais je pense la madame de l'épicerie elle dit madame pis là la madame du McDo genre madame madame ah oui oui parce qu'il faut arrêter de dire madame c'est ça je sais que Salem Yel elle apprécie aussi ça fera appeler Yel tu vois c'est ça moi j'ai beaucoup de misère avec le fait que quelqu'un de non-binaire va dire moi c'est Yel mais des jours c'est Yel mais des jours c'est Yel mais appelle-moi pas madame quand c'est pas ma journée parce que des fois tu te dis que t'es Yel pis t'es Yel fait que t'es pas non-binaire parce que quelqu'un de non-binaire c'est quelqu'un qui ne s'est associé à aucun genre donc pourquoi il y aurait une journée que tu t'as associé à Yel t'es censé être non-binaire tu comprends ? c'est ça moi je pense je suis comme what the fuck mais je trouve ça cool que t'as ton opinion tranchée là-dessus parce que je trouve que tu sais les gens oui pis les gens ils ont peur d'en parler ils ont peur de donner l'opinion les gens qui sont dans cette communauté-là LGBTQ plus le reste c'est quoi pour vrai c'est LGBTQ2 plus ok quelque chose du genre mais ajoute une racine carée pis une division les gens qui sont dans cette communauté-là ils ressentent peut-être le besoin d'épauler tout le monde qui sont dans cette communauté-là c'est correct je veux dire tout le monde je trouve qu'ils ont le droit de se sentir inclus pis c'est très correct c'est juste que des fois je trouve qu'on pousse ça tellement loin qu'on dirait que ça en devient une joke tu sais en année c'est aham c'est parce qu'il y a deux trucs il y a LGBTQ2S plus ou LGBTQIA plus moins plus moins ok non c'est un trait je trouvais ça je trouvais ça bizarre c'est ça je veux dire en année c'est pas que ça devient compliqué mais c'est un peu ça tu sais je veux dire en année oui on évolue oui on change la race humaine ça évolue tu sais mais comme on est il a évolué pis il a comme il a essayé de comme scraper la langue française qu'est-ce que tu penses d'abord des gens qui disent la non-binarté etc ça revient à nous nos grands-parents quand l'homophobie était là tu sais je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que je trouve que les gens aujourd'hui mettons comme moi qui ne comprend pas la non-minarité vont quand même l'accepter ok tu sais je veux dire moi j'ai une opinion là-dessus mais j'accepte ça moi quelqu'un demain matin il arrive pis il me dit je suis non-binaire je vais pas faire what the fuck arc je vais faire ok ça va finir là tu vas utiliser yel je vais utiliser le pronom qu'elle va me demander d'utiliser sur le condamné si je me trompe ou que tu whatever sois pas fru genre pourquoi être frustrée moi là pendant longtemps pis encore aujourd'hui des fois je parle au téléphone pis les gens vont dire monsieur à cause de ma voix je pète pas un câble pis je crispe pas le feu à la place où que je suis au moment là voyons c'est correct tu sais les gens pensent que je suis un gars parce que ma voix des fois est plus masculine pis ok pis c'est pas grave là ça c'est je vais quand même bien dormir le soir parce qu'à madame du McDo me dit monsieur voyons c'est pas grave elles vont boire la face pour le faire dans pas des cas elles vont dire ah je m'excuse pis elles vont me dire madame mais tu vois moi pour répondre à ta question c'est pas pis t'aussi alliée dans le sens que c'est pas nécessairement qu'on l'exprime pas comme live c'est pas que j'aurais peur d'en parler c'est que je le sais que je me connais pas assez sur ce sujet pis qu'en ce moment à table on a pas quelqu'un qui vit cette réalité là c'est comme si on parlait du mouvement pas anti-noir voyons excusez c'est pas ça que je voulais dire Black Lives Matters ah pis c'est vrai que les noirs on aurait pas droit pis on poursuit un podcast là-dessus on s'écoute pas notre réalité pis genre je peux pas me prononcer moi j'aurais dit mon opinion à propos du sujet parce que je veux dire parce que ça a l'air que le monde m'inclut quand même dans la communauté LGBTQ même si je l'ai pas demandé tu comprends moi on me met là-dedans parce que j'ai fait une transition mais j'ai rien demandé moi genre moi j'ai pas demandé ce qu'on m'inclut là-dedans fait que moi je trouve que moi j'ai le droit d'en parler parce que je veux dire on m'inclut dans cette communauté-là pis ben eux autres en font partie fait que ben moi j'ai le droit de dire mon opinion à propos de ça c'est sûr que quelqu'un qui est comme full fermé d'esprit pis comme genre qui est hétéro au max pis tout arrive pis commence à parler de ça je veux dire non genre t'as pas rapport mais tu veux dire moi tu sais moi comme je dis je l'accepte très bien c'est juste que je le comprends pas parce que je le vis pas mais tu sais j'ai quand même mon opinion par rapport à ça tu sais je veux dire moi je connais des gens non binaires qui utilisent le YEL mais qui n'utilisent que le YEL ça je là moi tout fait son sens t'as aucun aucun sexe tu sais tu te considères aucun genre ouais pis tu utilises tout le temps le YEL 365 jours par année ben t'es non binaires je veux dire ça fait son sens moi je dis moi je dis on me demande tu sais qu'on me le demande moi c'est elle j'utilise elle à tous les jours je suis une femme tu comprends fait que moi j'ai plus de misère mettons avec une personne comme Salim qui des jours va dire il des jours va dire elle des fois va dire y'elle ben branche-toi parce qu'après ça va pas chialer que les gens se trompent en tout cas il te genre tu peux pas tu peux pas chialer il t'utilise de tout on va l'inviter sur le podcast qu'à défendre son point de vue qui elle défend son point de vue qui elle défend son point de vue qui elle défend ou qui elle tu comprends ben c'est des fois aussi à l'utiliser oui mais rendu là on dirait que je me dirais c'est-tu comme les jeunes de la communauté trans justement qui font jamais l'opération pis qui peuvent se faire comparer à un homme tout le temps est-ce que l'identité c'est une question qui est trop poussée pis c'est propre à chacun pis qu'on aurait pas à se prononcer t'sais moi je te dirais pas toi de te dire comment t'habilles pis comment t'appeler pis tout c'est propre à toi genre je sais pas c'est bon mais ouais mais je comprends c'est une question auxquelles j'ai pas de réponse mais c'est vrai t'as raison pis pour vrai je pense que chaque personne a le droit d'être ce qu'elle veut ou d'être ce qu'elle veut ou d'être c'est qui elle veut mais comme faut pas que tu sois fermée à ce que les autres aient un point de vue par rapport à ta situation moi y'a beaucoup de gens qui ont un point de vue par rapport au fait que je suis trans que je mets dans le dessus aux elles et pour vrai ils ont tellement le droit moi ça me dérange pas chacun a le droit d'avoir son opinion sur n'importe quel sujet t'sais je veux dire c'est ça une communauté je veux dire les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent mais t'sais c'est sûr que des fois il y a des manières de le penser t'sais puis des fois il y a des gens qui ont vraiment comme pas le l'attaque l'attaque exactement pis ça je comprends t'sais que c'est désagréable mais t'sais il y a tout le temps place à en parler pis à dire son opinion genre correctement t'sais respectueusement t'sais ouais c'est juste ça l'affaire mais je trouve que c'est juste qu'aujourd'hui pis t'sais moi moi je suis un épicentre de ce sujet-là parce que t'sais je veux dire j'avais un pénis avant t'es le t j'ai un vagin maintenant j'étais il je suis rendu elle des fois on me met genre encore en me disant il à cause de ma voix pis tout pis ça me fait rien moi t'sais juste dire faut vivre avec pis à un moment donné faut que t'arrêtes de tout le temps t'arrêter aux premières personnes qui te trompent parce que sinon tu te remettras plus le soir mais il y en a qui en font leur mission pareil de vie pour activer le changement oui pis c'est correct mais t'sais à un moment donné je me dis mon dieu il y a tellement d'autres affaires sur la terre qui devraient être priorisées genre le réchauffement climatique que genre ah je me suis fait dire monsieur aujourd'hui à la place de madame t'sais tu comprends genre il y a plus de chances qu'on crève d'un matin parce que l'Antarctique est en train de la fonde on va tout y passer t'sais tu comprends c'est juste des problèmes que comme je miserais plus en ce moment que ça mais t'sais c'est important d'avoir la diversité pis t'sais de se concentrer sur tout ça c'est pas l'important mais t'sais des fois je suis comme l'autre spolaire dans le nord t'sais lui on l'appelle il, elle ou y'elle il est en train de crever raide avec ses chums genre pis il faut l'aider pis on les aide pas pas en tout genre il y a du monde qui se battent pour avoir leur voyons leur fourrure c'est-tu qu'on en la répète des fois ouais mais j'avais parce que là des fois je vois le temps filer ici pis c'est un stress ah non mais continue continue pis changement de sujet pis lâchez-vous ça fait ça les podcasts on parle de trop plein d'affaires ouais non mais pour vrai vas-y genre dans le plan des cas je me lance je sais que Rose tu voulais parler qu'on sait que t'as fait une telle réalité donc je vais regarder ça après parce que j'ai une autre question avant comme d'habitude et je me suis toujours demandé moi un peu comment ça se passe t'sais je veux pas utiliser le terme coming out parce que je trouve ça toujours un peu absurde mais comment justement t'as fait ton coming out parce que t'sais comme t'as dit un peu quand t'as réussi je veux pas utiliser le terme coming out comment t'as fait ton coming out est-ce quand même un peu seule parce que ben nous on se connait un peu de Lévis ben t'sais on se connait de très très loin là on a des amis en commun ben c'est ça moi je t'avais toujours connue quand t'étais un homme pis que justement ben en fait t'avais le corps d'un homme pis qu'au cégep ça avait comme fait une bombe quand je pense qu'il avait annoncé sur YouTube justement pis là tout le monde t'sais qu'on se connait tout pis là j'étais comme moi j'aurais jamais deviné t'sais je parlais de ça avec mon ami Raphaël là Tremblay mon ami j'ai pas parlé pis 3 ans qui m'écrit justement sûrement un message qui est juste là c'est sur ma elle mais on la salue salut Raphaël est-ce que tu l'as comme toujours su depuis qu'il était jeune ou à un moment comment ça s'est passé admettons comment ça s'est passé pour je vais expliquer ça pis après ça on ira à ta question à toi vraiment je me rappelle que vers l'âge de 7 dans ce coin là vraiment je savais déjà que j'aimais les hommes t'sais moi j'ai regardé juste les gars t'sais les filles ça m'intéressait pas comment tu le savais ah bah je le savais c'est pas explicable tu le fais juste savoir ben comme une fille en fond qui est hétéro exactement c'est la même chose pis à l'âge de 8 j'ai comme vu que j'avais pas le même centre d'intérêt que les autres petits garçons parce que t'sais t'as beau être gay mais tes centres d'intérêt ressemblent quand même plus ben t'sais oui t'aimes les barbies pis tout mais t'sais t'as des points en commun avec les autres gars pis moi je voyais qu'il y a rien qui concordait avec les gars t'sais moi c'est vraiment toutes les affaires de filles me parlaient il y a rien qui me parlait dans les affaires de gars pis tout mais t'sais ça c'est loin dans ma tête pis t'sais je me rappelle que c'est juste ça fonctionnait pas pis quand j'étais arrivé au secondaire en secondaire 2 on a eu nos cours de sexe t'sais ben nos cours de bio en fait en secondaire 2 pis là on a vraiment parlé des orientations sexuelles on a parlé du fonctionnement des relations sexuelles on a tout abordé pis c'est là que j'ai compris que mon dieu ben j'ai dit c'est ça j'ai dit c'est parce que je suis pas un gars t'sais je suis vraiment une fille pis t'sais pendant toutes ces années-là de 8 ans jusqu'à que je suis en secondaire 2 j'étais cas t'sais je m'en posais des questions pis t'sais c'est pas normal j'ai posé autant de questions que ça fait que moi après secondaire 2 je savais que c'était ça mais j'étais tellement pas bonne au secondaire j'ai fait mon dieu je m'embarquerais pas là-dedans ça a l'air assez compliqué je vais attendre de finir le secondaire j'allais finir le secondaire excusez-moi j'allais roter dans le micro pis après ça j'allais faire ça t'sais je vais finir au secondaire je vais essayer d'avoir des bonnes notes même si ça a pas vraiment fonctionné pis je vais prendre soin de moi c'est ça c'est exactement ce que j'ai fait en finissant le secondaire j'ai voyagé parce que pour le reste c'est ma plus grande passion pis je parlais dans le main genre j'ai voyagé j'étais allé en Europe j'étais allé en Floride j'ai fait de la Californie j'en ai fait des places pis j'adore ça voyager j'ai travaillé beaucoup pis en année j'ai fait bon ben c'est le temps j'ai dit moi je le fais genre je le sais pis je n'avais parlé au secondaire avec 2-3 personnes pis je savais vraiment si je voulais faire pis j'attendais le temps pis en année ben j'ai dit à ma mère j'ai dit ben j'ai dit moi je suis pas bien dans mon corps j'ai dit je vais être bien pis je vais être une fille c'est ça que je suis pis je le sais pis tu le savais oui je le savais pis ma mère oui ça lui a fait un choc mais elle n'était pas étonnée elle n'a pas fait hein what the fuck elle le savait un peu pis après ça je l'ai dit à mon père pis tout pis tu sais je l'ai dit à tout le monde et il n'y a personne qui a fait ben voyons donc ben voyons donc on s'en entendait non non le monde le savait tout un peu là tu sais je veux dire ma famille ils ne sont pas innocents ils ne sont pas avec là tu sais peut-être juste ma belle-mère qui est what the fuck tu sais mais elle a bien réagi mais tu sais elle ne s'en attendait vraiment pas ok pis tu sais quand j'ai dit à ma mère pis mon père ils ont fait ok ben ça explique bien des affaires de quand j'étais jeune 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 que moi-même je ne me rappelle pas mais tu sais quand j'étais jeune on aille d'aller ranger au Walmart pour acheter des souliers pis moi j'étais ranger pour filles pis ranger pour gars ça ne m'intéressait pas là il n'y avait aucune chance que je m'achète des souliers pour gars pis tu sais en année ma maurine elle a dit regarde elle dit je vais prendre des souliers pour gars pis je vais t'acheter une Barbie c'est des affaires de même pis elle réussissait ah ok c'est bon ça s'est passé pis avec moi ma famille c'est la question qui revient vraiment souvent ça s'est passé comment ben ça s'est bien passé moi ma famille mon plus grand regret ça a été que moi ma mamie en fait la mère elle est décédée en octobre 2018 pis moi j'étais très proche de ma mamie pis ben elle est décédée avant que je le dise pis ça ça encore aujourd'hui ça me fend le coeur parce que mon Dieu elle ne m'aura jamais connue heureuse comme je dis tout le temps épanouie ouais épanouie c'est ça j'avais connu Ali dans le sens ouais exactement pis ça ça m'a fendu le coeur pour vrai ça m'a mis à terre quand j'ai fait mon annonce pis tout parce que j'étais comme mon Dieu elle m'aura jamais connue de même fait comme la prochaine fois qu'on va se croiser c'est quand je vais crever pis des fois en faisant certaines choses je me dis mon Dieu j'ai passé pas je vais crever mais je veux pas crever là tu sais quand je vais mourir ma mamie il porte tout de suite genre quand je vais être une vieille personne pis je vais mourir pis qu'elle va me voir tu sais j'espère tellement que quand je vais la revoir tu sais ça existe vraiment comme l'au-delà pis le paradis là 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 ben que comme j'aille ce corps-là tu sais genre que moi je la vois genre comme moi je la voyais quand j'étais jeune pis qu'elle me voit comme j'étais jeune pis genre j'ai vraiment parce que si j'ai l'air d'une vieille madame elle va comme c'est cool mais tu sais elle me verra pas dans mon pic elle y a l'au-ding papa en tout là quand je vais mourir ma grand-mère dans l'au-delà si ça existe elle va me voir tout friper si pis elle me la connaîtra pas elle me verra pas dans mon pic tu comprends c'est juste pour ça pis fait que bref c'est ça c'est venu ton nom Ali ben c'est ça c'est venu ma mamie parce qu'en fait genre mettons je sais pas comment dire ça parce qu'elle va me chercher à chaque fois mais comme l'histoire c'est qu'il y a 2-3 jours la journée avant qu'elle décède oui c'est ça j'étais allée au cinéma voir le film A Star Is Born avec Bradley Cooper pis Lady Gaga pis ce film-là ça a été un coup de coeur pour vrai j'ai tellement aimé ça c'est tellement bon t'as déjà écouté ça? t'as pas l'air sûre non mais je sais quoi mais oui j'ai écouté j'ai écouté le début ok tu devrais l'écouter pis c'est excellent comme film c'est charlot pis j'ai écouté ça karaoké pis dans le film ben la fille elle s'appelle Ali A-L-L-Y pis moi ça m'est resté pis le lendemain matin chez ma mère m'appelle vers l'heure du nain en pleurant pis elle me dit mamie est à l'hôpital elle dit ça va vraiment pas elle dit mon ongle Max pis ma tante Marie s'en vient te chercher s'en vient te chercher toi pis ton frère pis d'aller venir nanana ben tu sais moi mamie un mois de ça elle était rentrée à l'hôpital parce que pour une niaiserie non 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 vraiment pour une connerie qui s'était passée fait que tu sais j'étais comme ça doit être encore à cause de ça finalement on arrive là pis là tout le monde pleurait pis je suis comme ben voyons c'est quoi qui se passe pis le médecin il arrive dans la salle pis je vais toujours me rappeler tu sais il s'assoit pis j'étais assise pis il dit ben il y aura pas de point non retour là c'est fini hein j'ai sérieusement là ça a été la seule fois dans la nuit où j'ai été j'avais rien à dire j'ai été dévastée mais à un tel point j'ai même tu sais t'as même pas pu dire ben tu sais il est décédé genre d'un pas un AVC mais de quoi genre tu sais dans Boliv et Moneur non non c'était vraiment quoi dans sur le niveau de la tête tu sais on va dire en AVC c'est pas ça mais ça ressemble vraiment à ça tu sais moi la veille je la voyais pis j'ai arrêté de dire genre ah je vais au cinéma à la soir pis qu'est-ce que tu vas voir ah je vais aller voir ça ah tu me diras si c'est bon j'aimerais ça aller voir tu sais ma mamie qui n'allait jamais au cinéma pis le lendemain je me lève pis genre il est déjà trop tard pis j'étais comme c'est fou tu sais j'ai eu de la peine longtemps vraiment vraiment pis genre ça a été long m'en remettre j'ai pleuré pendant des mois de temps pis fait que le nom est venu de là tu sais parce que dans le film en fait c'était Ali A-L-L-Grec moi ma mamie elle s'appelait Lina pis ma mère qu'on a commencé à parler des noms quand j'allais changer de prénom elle a aimé beaucoup le mot le nom le nom Alice fait que moi je trouvais que dans Ali t'avais le A-L de Alice pis t'avais le L-Y pour Lina fait que tu sais ça rappelait ma grand-mère pis ça a aussi évoqué le fait que ma mère elle aurait voulu je m'appelais la Alice maman désolée pis c'est ça fait que c'était vraiment comme un mix des deux pis c'est aussi le fait que c'est la dernière chose que comme ma mamie m'avait comme un peu demandé c'était ah tu me diras le film avait été comment j'aimerais ça aller le voir fait que c'est vraiment de là où est venu mon nom pis t'sais aujourd'hui je suis capable d'en parler comme librement sans pleurer mais t'sais m'envoie de ça encore il y a un an je sais pas comment on a parlé sans pleurer mais t'sais je suis contente d'avoir ce nom-là pis je trouve c'est beau pis je me fais tout le temps dire tu fais de bon on dirait le mot mais ton nom c'est Allison non c'est Ali mais c'est quoi après il arrive c'est Ali point pis t'sais pour vrai pour l'édit je me fais vraiment pas poser la question souvent des fois ça arrive pis à chaque fois ça me fait rire parce que ma mère était comme mais là y'a des gens qui vont dire anissien ou anissienne pis ça va te tanner mais chaque fois de ça ça me tante pas je pense juste parce que ma mère me dit ça je suis comme à chaque fois c'est quelqu'un qui me pose la question moi je ris pis c'est ça exactement je prouve qu'elle a tort fait que bref c'est ça fait que là on va passer à l'autre question ok parce que l'autre elle attend je me demande juste qu'est-ce qui est arrivé à l'appartement moi je me souviens que toi tu m'avais dit allez on va faire une télé-réalité c'est l'appartement on avait checké ça je sais pas trop on avait checké le participant pis finalement après ça c'est parti un coup de vent pis j'ai pas repensé jusqu'à temps qu'on t'écrive pis là je me suis dit parce que c'est aussi une plateforme publique justement que t'as exposé vraiment ton parcours d'homme à femme c'est beaucoup l'appartement tu parles ouais ça pis y'a tout qu'est-ce qui s'est passé je vais m'asseoir là faut en parler comme du monde des deux pieds à terre je me regarde là-bas dans le moniteur t'es prêt l'appartement est de loin la pire erreur que j'ai vécu dans ma vie c'est-tu vrai et je suis vraiment je suis pas gênée de le dire mais zéro gênée l'appartement pour moi ça a été une perte de temps une perte d'argent et une perte que le monde me prenne au sérieux genre pour vrai j'ai rien à dire de positif sur cette expérience-là parle parle mais comment ça a commencé eux ils t'ont approché oui un peu en fait non zéro pinball je viens de me rappeler que j'ai dit de la mère j'ai dit de la mère à beaucoup de monde mais c'est tellement pas vrai c'est en fait la mère à ma meilleure amie elle a vu ça passer sur Facebook tu sais une invitation elle a passé une audition pis tout pour vivre un an à Montréal full jet set avec quatre autres jeunes à vivre ta best life nanana dans un appart payé avec de la bouffe payée ah ben là tu me prends un peu sur un temps ben j'ai dit ben moi je vais envoyer une vidéo je vais le faire je vais envoyer une vidéo fait que j'ai pris une vidéo d'une minute pis j'ai dit ben j'ai dit moi je m'appelle Pierre-Alexandre dans le temps pis j'ai tel âge fait que ça dans la vie pis c'est ça et là cinq secondes avant la fin de la vidéo pis j'ai fait ah ben aussi je suis trans je vais devenir une fille vidéo coupe là mais moi là c'est ce moment là que tu étais encore dans ton corps d'homme oui mais je suis tellement pas chanceuse dans la vie j'ai fait moi ils vont jamais me rappeler ils vont jamais me rappeler j'ai jamais quand même dans un esti de bingo au primaire comme pour une émission de TV oublie ça ils me rappelleront jamais pis turns out que une semaine ou deux après ça je reçois l'appel de la prod on est vraiment intéressés nanana juste à fait nous autres on a vraiment accroché sur le fait que t'étais trans pis t'avais devenu une fille fait que là je fais comme une genre d'audition au téléphone en dînant avec mon ami Eleonore shout out Ele on était au restaurant de sa mère on mangeait de la pizza ils m'ont appelé pis là j'ai comme parlé avec eux pis on dit en fait nous autres dans comme une semaine on set up une audition zoom pis après ça si jamais t'es pris tu vas avoir ton audition en personne à Montréal et si après ça t'es pris là tu fais l'appartement vous êtes baudé à un moment donné fait que j'ai 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 fait de mes affaires pis tout pis quand j'ai arrivé à Montréal moi quand j'ai arrivé à Montréal c'est en quelle année ? en 2019 ok ouais c'était avant le COVID un peu 2019 2019 pis je suis arrivé à Montréal pour mon audition pis c'était une audition avec t'sais y avait plein de monde dans la salle d'audition pis c'était comme mon Dieu t'sais comme c'est bien cool pis c'est full big pis genre ah c'est nice faire de la TV genre pour TVA c'est ça fait que là bref j'ai fait mon audition pis là je me rends compte qu'il y avait de quoi pis je me vende pas là mais comme calice on a tout un autre un heure d'audition pis avant que j'aimais moi j'arrivais un pas en retard ben j'arrivais de Québec t'sais je pouvais pas arriver avant ça j'ai pas de char pis comme je prends le bus fait que moi j'ai dit j'allais être là la soirée y'a pas de problème pis t'arriveras l'heure que t'arriveras et on dit ton audition c'était à 10h15 moi j'étais arrivée à genre 9h30 pis fallait être là à 9 pis de 9h à 9h15 ou genre 9h15 ou à 20 genre y'ont expliqué le fonctionnement y'ont dit là vraiment à chaque personne vous allez passer à votre heure nanana pis blablabla blablabla j'étais arrivée à 10h-15 mais c'est en moins 10h-20 pis je m'en rappelle là je suis allée prendre ma présence je me suis attiré le petit cul sur ma chaise pis je parlais un peu j'étais comme ça fonctionne comment pis ils m'ont expliqué pis on dit là y'a une fille c'est la première qui fait son audition après ça c'est à lui là j'ai fait ah moi je pense à 10h record en fait ah ben c'est toi blablabla la fille genre même pas deux secondes après la fille elle se trouve de la salle d'audition pis là la fille qui est à la table elle se lève je la vois tu sais qui prenait des présences elle se lève je la vois à part pis là elle revient avec un autre gars pis là je vois les deux ils ont des feuilles dans leurs mains pis ils sont comme Pierre-Alexandre pis là j'étais comme t'sais j'étais comme moi je pense juste dans comme 35 minutes là pis il avait bien dit chacun passe à l'heure fait que là je fais ben oui c'est moi fait que tu peux me suivre pis là j'ai regardé les autres pis j'étais comme quand elle est partie vers son audition ils sont-tu venus à chercher pis j'étais comme non non elle s'en allait toute seule dans sa fait déjà là moi j'avais un bon pressentiment j'étais comme je passe pas à l'heure ils viennent me chercher ils me veulent là fait que là fait mon audition mon audition ça va durer 20 minutes les autres ça durait comme entre 10 et 12 minutes la mienne a duré minimum 20 minutes c'était fucking long on a parlé de plein d'affaires pis là eux autres là ça les prémet fait que toi t'as travaillé pour une agence de mannequin t'as rencontré des influenceurs t'es terminé avec du monde de la tv ah c'est vrai t'avais travaillé pour du cedo ça se peut-tu ouais j'ai travaillé pour du cedo pis pas longtemps pis t'sais ben j'ai travaillé là pis je me suis quand même fait des contacts fait que j'étais comme ah ouais genre t'es terminé comme avec du monde connu pis j'étais comme ah fuck t'sais moi j'étais pas ici pour ça t'sais moi j'étais ici parce que je suis trans t'sais pis genre je vais faire mon parcours pis je veux montrer ça au monde fait que bref je vais me rasseoir pis tout après ça on passe l'audition de groupe t'as dit que je passe à la deuxième phase d'audition en présentiel t'sais après ça c'est ils ont coupé comme la moitié du monde la deuxième audition c'est une audition en groupe pis là fallait dire fallait dire de quoi genre qu'ils venaient nous chercher sur nous comme devant tout le monde pour être capable de parler devant la caméra genre de tes affaires personnelles ben moi c'était pas dur là je me ferme jamais j'ai dit moi genre je sais pas trop ce que j'avais raconté mais ça on me l'avait dit de la merde genre je m'étais fait intimidé pis tout pis oui je me suis fait intimidé pis oui qu'est-ce que c'est dit je suis juste bon pis oui je me suis fait intimidé oui c'est vrai mais à quel point quand je me faisais intimidé au secondaire ou au primaire je m'en sacrais comme dans l'an 40 ça me passait 20 pied pour avoir ça à la tête pis je les écoutais même pas mais j'ai comme dit t'sais juste pour faire pitié un peu et bref t'as quand même l'heure parenthèse qu'on va refermer mais t'as quand même l'heure d'avoir toujours eu une bonne carapace ça se peut-tu oui genre secondaire 2-3 je me suis créé une bonne carapace pis depuis ce temps-là y'a plus rien vraiment qui m'affecte bref fait qu'à l'audition je rencontre un peu de merde pis ben ils m'ont rappelé pis je suis allée là pis tout pis le premier mois j'ai bien eu du fun je trouvais ça cool pis tout à l'appart tu parles ouais mes caméras pis t'sais dans un appart à Montréal pis t'sais moi j'avais beaucoup d'amis à Montréal pis là t'sais ils commencent à dire ah t'as pas assez parlé de ça faudrait que t'en parles ok j'étais genre c'est pas vrai c'est pas vrai que t'en avais pas parlé ou c'est pas vrai c'est pas vrai que ça s'est pas passé de même ah mais parle-là pareil c'est pas grave c'est pas grave pour le show ok ben de plus en plus ça avance de plus en plus que ben ben on va voir ben y'a rien de vrai j'étais comme ah ok c'est parce que moi je suis venu d'ici pour parler de ma réalité pas de genre de des faussités fait que bref qu'est-ce qu'il y avait rien de vrai ça je peux pas en parler ah ouais j'ai sacré professionnel contrat signé tout je peux pas mais beaucoup d'achat qui était pas vrai qui a été entendu parler à la télé pis que ben c'est pas moi sur toi ou sur les 4 en général sur les 5 en général aussi surtout sur moi ouais surtout sur moi t'sais moi tout était décalé t'sais je veux dire moi mon nom là je l'avais trouvé pis t'sais mon Ali là t'sais ça t'sais comme dans l'appartement c'est comme sorti en juillet 2020 là qu'on entère mon vrai nom pour la première fois ben moi mon nom je l'avais déjà dit en public en juillet 2019 sur YouTube c'était pas nouveau ben t'sais eux autres ils retardaient ça pis ils mettaient ça comme à leur avantage pour faire un bon show ben j'étais comme asti à quel point c'est pas vrai genre moi là fallait que je me cache je pouvais pas mettre sur mes réseaux sociaux ce que je voulais t'sais je pouvais pas comme m'assumer au jour le jour que je veux ma transition j'sais comme moi là j'ai le goût de le dire moi là à partir d'aujourd'hui je veux qu'on m'appelle Ali ben je pouvais pas parce que eux autres t'étais comme mais non si tu le dis ça va fourrer le show fait que ça a ralenti ton processus ton parcours quand même et puis oui il était comme ok là tu vas t'habiller en fille non non j'suis pas prête encore j'suis pas encore rendu là mentalement à changer mon seul vestimentaire ouais mais c'est parce que nous autres pour le show on a besoin non mais c'est ça que tu comprends pas c'est pas une affaire que tu décides du jour au lendemain genre tu changes ton code vestimentaire non c'est pas ça pis c'est pour ça que pour moi ça a pas été une belle expérience parce que ça l'a pas ça a pas suivi mon parcours de A à Z ça l'a fait oui mais soit décalé ou soit en avance pis c'est pour ça pis moi je me j'ai pas trippé sur les gens avec qui j'étais là-bas finalement turns out que la personne que j'ai le plus d'attente de crochet avec c'est la personne à qui j'ai moins passé de temps avec à l'appartement c'était Shadeline Shadeline on la salue on la salue Shadeline je t'aime Shadeline on est allé à Las Vegas pour la fin de l'appartement pis tout pis j'ai passé mon voyage vraiment avec Shadeline pis je me suis rendu compte mon dieu oui elle parle pas beaucoup non elle est pas extrovertie mais mon dieu qu'on s'entend bien en voyage pis moi je trouve que t'auras jamais plus une vraie personne que quand la personne est en voyage je trouve qu'on est tous à notre vrai jour pis que c'est là qu'on est on se montre vraiment on est comment pis moi et Shadeline on aimait ça visiter on aimait ça faire plein d'affaires pis à quel point les autres c'était pas ça je veux me saouler je veux mettre de l'argent dans les machines ou c'est-tu belle ou genre je suis pas belle ou genre je sais pas quoi mettre pis on les salue aussi je comprends genre c'était comme moi je suis pas là genre je suis pas là moi j'ai le goût de visiter Vegas pis finalement à la third round j'ai déjà un esti de voyage de merde j'ai tellement pas aimé ça genre Vegas c'était-tu l'appart que l'avait payé oui c'était l'appart pis j'en suis reconnaissante qu'on a été à Las Vegas au moins j'ai été mais j'ai pas aimé ça je veux dire c'est pas mon genre de place pis c'est pas juste à cause de l'appartement c'est vraiment je suis pas une fille de casino je suis pas ce genre de personne là hey mais excuse j'avais une question sur quand tu parlais de s'habiller pour faire la transition de vêtements sépétementaires à un autre est-ce que quand tu dis que t'es pas prête c'est mentalement ou c'est genre affronter le regard extérieur quand tu sais que t'as pas le corps c'est ça c'était juste que je suis pas prête pis je loadais encore l'information dans ma tête de j'ai un pénis va falloir je les cache comment je fais c'était plus ça pis quand j'ai trouvé comment faire à partir de cette journée là no problem no problem genre moi je m'avais bien fille à tous les jours à partir de là t'étais prête j'étais prête pour vrai oui oui vraiment pis c'est comme ça s'est vraiment fait ça s'est fait vraiment très bien j'ai commencé vraiment à m'habiller en fille à tous les jours en janvier 2020 vraiment là à tous les jours et ça a dû coûter cher de linge en tout cas oui ben oui ben oui parce que moi ça me coûte tout le temps des factures je sais pas comment de dollars de linge parce que je dépense trop d'argent dans le linge pis dans le soulier fais des hauls sur YouTube pis tu peux y passer là-dessus ben pour vrai je ferais ça mais c'est parce que en parlant de ma chaîne YouTube genre que je n'utilise comme ça que je n'utilise vraiment plus j'avais pas la patience de faire un haul genre j'ai même pas la patience de faire un vlog pis de coller les bouts de vlog en ça tu comprends? j'adore faire des vidéos j'adore le filmer mais l'éditer le monter le monter oh mon dieu si quelqu'un veut le faire bénévolement slide in the end oui slide in the end c'était bon en montage mais appelle-moi pour vrai tu vas avoir des chandelles batte and body work je vais donner ce que tu veux pour vrai mais non c'est ça pis comme mais l'appart comment c'est qu'il y a un peu de saison 2 finalement? non je peux pas le dire je peux pas le dire pis c'est pas positif vraiment pas c'est pas positif pour eux du fait qu'il y a pas eu de saison 2 mais non je peux pas en parler pis tout en du cas secret professionnel secret professionnel pis je pense que c'est mieux pour eux que j'en parle pas même si j'avais le droit d'en parler je pense que ça serait mieux je me ferme la trappe parce que déjà que t'as pas aimé ça c'était le cas non c'est ça pis je veux dire oui je suis intéressée je vais reprendre un petit gorgé un gorgé je suis encore intéressée finalement j'étais plus intéressée à faire la télé j'ai eu des opportunités pour d'autres téléréalités que le monde connaisse pis j'ai dit non mais ben j'étais en couple mais si j'ai l'opportunité qui se remonte l'année prochaine de faire une téléréalité encore ben ça m'intéresse de le faire parce que là je suis rendue une femme pis j'ai eu le goût de le montrer pis je suis comme parce que tu sais comme mettons Kate est allée à OD Kate c'est une fille pis tout mais elle était pas encore opérée il manquait la dernière touche ouais ben moi j'ai goût d'aller à OD opérer moi j'ai goût d'aller à OD de le faire pis tout tu sais je sais pas que ça va se passer parce que tu sais t'as une bizarre que là peut-être cette année ils en ont une trans pis tu sais là je serais pas comme l'épicentre de la nouveauté l'année prochaine en même temps tu te dis tant mieux si ça devient plus un phénomène de oh mon dieu une trans à OD genre non moi j'aimerais ça par exemple que genre faire hey j'étais un gars avant je suis rendue une fille je suis capable de peut-être gagner au D parce que ça c'est peut-être gagner ça je parle pas pour moi je parle pour n'importe qui qui va au D peut-être le gagner pis réussir à avoir sortir de là peut-être avec un gars qui va peut-être m'émouir pis peut-être faire ma vie après avec ok là je pense beaucoup on sait jamais moi en fait je vais vous dire mon tracé de vie ça serait quoi ça serait de faire mon cégeps ici de faire un certificat en marketing pour commencer après ça de faire un bac à l'oreille en marketing à Concordia pis d'aller faire mon master aux Etats-Unis à l'université aux Etats en marketing pour bien boucler la boucle pis après ça j'aimerais beaucoup ça déménager aux Etats pour travailler dans le domaine du cinéma moi je suis quelqu'un qui tripe sur Disney genre mais comme à un point où je dédierais ma vie pour Disney je trouve que c'est une compagnie qui qui a tout fait pour vrai legit vous pensez à Disney c'est quoi qu'ils ont pas fait en termes de films je te parle bien en termes de cinéma dessins animés dessins animés de films de super héros de whatever mais moi je vais travailler pour eux plus tard moi je veux dire je suis allé à Walt Disney deux fois dans ma vie pis comme j'irai tous les jours ça est toujours pour mi pour vrai pis même que des fois genre je pense à ça pis j'adore voyager pis j'adore Disney pis des fois j'ai quasiment le goût de parce qu'il y a des agences spécialisées en voyage Disney pis des fois j'ai quasiment le goût genre mon dieu je suis prêt à travailler pour eux autres à quel point j'aimerais ça travailler pis travailler aussi peut-être dans l'aspect marketing d'accompagner whatever parce que moi j'adore tout ce qui est publicité pis tout ce qui englobe la pub fait que tu sais ça mais si mon rêve de vie c'est vraiment de travailler pour Disney aux états en marketing je te dis pas que ça va se passer mais yeah absolument j'ai ce que je veux fait que si je travaille pour ce que je veux je devrais réussir à l'avoir mais c'est dans l'univers comme on dit c'est vas-y à chaque fois ici vas-y j'avais une question que j'avais oublié tantôt de poser avant de pouvoir procéder à l'opération c'est-tu vrai que c'est encore qu'il faut que t'ailles consulter un psychologue ouais ok c'est un sens tu parles tout ça un peu ben maintenant tu vois je peux te dire comment ça marche pour avoir accès à la vaginoplastie qui est l'opération qui te font un vagin qui est irréversible ça fonctionne que comment ben en fait pour commencer tes hormones faut que tu sois un psychologue pour avoir accès à l'hormonothérapie pour être sûr que c'est ça que tu veux ok après ça pour avoir la chirurgie faut que t'ailles fait l'hormonothérapie pendant au moins un an mais c'est pour les 18 ans et plus parce que je sais qu'en bas de 18 ans c'est un autre game mais je la connais pas en bas de 18 ans c'est un an d'hormones puis pour avoir ta chirurgie faut que t'ailles un an d'hormones dans le corps faut que t'ailles deux références de soit psychologue travailleur social sexologue des personnes qui connaissent ça puis là tu peux avoir accès à la chirurgie puis il faut aussi c'est quoi j'avais donné d'autre mais sinon c'est ça la plus grosse affaire après ça faut que t'ailles genre chercher une liste des médicaments que t'as pris dans ta vie faut que t'ailles des affaires un peu niaiseuses puis là pour les gens qui voudraient peut-être faire la transition puis qu'ils m'écoutent le changement de nom de prénom n'est pas requis pour la chirurgie le changement de prénom de sexe n'est pas requis pour la chirurgie moi j'étais sûre qu'il fallait j'attendre d'avoir mon prénom officiel d'avoir mon sexe officiel au gouvernement pour avoir accès à la chirurgie puis finalement ben là je me suis fait avoir non genre j'aurais pu faire mes démarches avant j'aurais peut-être pu avoir même ma chirurgie avant mais je savais pas moi je pensais qu'il fallait avoir mon prénom finalement que j'avais appelé puis tout j'avais fait a foutu le prénom c'est comme non j'étais comme ok super avoir reçu ça ferait peut-être un bout parce que je veux dire moi j'ai commencé mes démarches en juillet 2020 pour l'opération ça fait un an en juillet 2020 justement je prenais les hormones mais avoir reçu j'aurais pu commencer mes démarches genre au mois de mars-avril 2020 tu sais en pleine COVID pour avoir accès en fait donc j'aurais pas pu parce que ça a été fermé pendant la COVID au début mais tu sais j'aurais pu en temps normal commencer ça avait pas été du COVID du crise de COVID à marde j'aurais pu commencer avant puis j'aurais peut-être pu avoir ma chirurgie bien avant ça mais c'est pas grave je suis vraiment full content j'ai eu ma chirurgie là c'est en arrière de toi ben oui vraiment puis c'est vraiment en arrière de moi tu sais le pire temps après la chirurgie est fait c'est passé puis mon dieu que je me sens libérée t'es vraiment là de sérieux ben merci c'est vraiment gentil ben vous autres si vous êtes le fun à parler genre ben j'arrête pas de parler tantôt vous avez de la misère à poser des questions vous êtes le fun à m'écouter ouais vous êtes le fun vous êtes nice que tu voulais faire un tour de table avec ce qu'on a pris aujourd'hui avant de quitter ben oui je mets tout le temps ça sur moi si pour commencer je peux commencer mais comment la meilleure affaire que je trouve c'est justement d'avoir la carapace que tu as je trouve que c'est vraiment cool à avoir de genre qu'est-ce qu'on s'en foutu que le monde y parle de toute façon même si tu dis parlez-en pas il en parle pareil fait que tu fais les ans puis toi le monde comme moi je suis déçu aussi pour l'appartement qu'aujourd'hui il y a peut-être des personnes qui en parlent en mal mais je me dis je m'en crie tellement puis parlez-en bien parlez-en mal mais parlez-en 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 oui c'est le même puis tu sais je veux dire c'est ça c'est sûr qu'avant on dirait que l'opinion des autres avait beaucoup plus d'importance dans ma vie mais aujourd'hui vraiment l'opinion n'a plus aucune importance dans ma vie je m'en fous littéralement de ce que le monde peut dire de moi moi souvent on dirait ce que j'ai retenu ce que j'ai retenu de cette expérience c'est que pour les gens qui nous écouteraient à la maison qui auraient aussi des questionnements où qu'ils seraient puis qui auraient comme des hésitations c'est que ce que je trouve cool beaucoup de toi même quand tu parles c'est qu'on dirait que t'as pas la peur puis fin des fois ça pourrait te tirer dans le pied ou des trucs normal mais t'as pas l'air d'avoir la peur d'un d'assumer quitter tes opinions et tout ou juste de faire ce qui te tente c'est ça que je trouve genre arrête d'avoir peur puis vivre une réalité bien merci mais j'ai rien d'autre à racheter que comme il faudrait que tout le monde soit de même il faudrait que tout le monde n'ait pas peur de l'opinion des autres pour vrai puis de vivre sa vie d'arrêter de tout le temps penser parce que oui c'est important de penser à nos prochains c'est important de penser au monde autour de nous à un moment donné pense à toi un peu parce que sinon tu vas trouver ta vie fucking longue genre tu t'en sortiras jamais tu sais des fois je vois des gens qui sont tellement trop gentils avec tout le monde puis qui pensent à tout le monde sauf à eux genre pense à toi un peu genre tu c'est bizarre on va parler de ça hier justement quand t'es pas une personne qui pense à toi en premier puis que les autres se font passer en premier t'es fauché après eux mais finalement c'est toi qui te passe tout le temps au cash puis une fois que tu te fais passer en premier les gens qui étaient comme toi avant sont fauchés après toi parce que c'est comme moi je suis là pour toi pas je suis là pour toi mais moi je te fais passer en premier ben tu sais il faut que tu penses à toi quand tu penses à toi dans la vie tu gondes fait que regarde t'es poche à dire pensez tout à vous autres c'est quand même vrai c'est quand même vraiment vrai un peu ce que tu dis là mais c'est juste c'est quand même vraiment vrai ce que tu dis c'est quand même vraiment vrai ce que tu dis vraiment là et voilà c'est encore pire tout est vrai au podcast c'est génial en fait je suis contente d'être venu parce que je vous connaissais vraiment pas avant mais tu veux dire le podcast en tant que tel parce que toi finalement turns out Juvena Juvena Notre-Dame à Lévis tout le monde tu peux fermer le podcast on va juste plugger le reste ah oui c'est vrai où c'est qu'on peut te rejoindre Ali c'est réseau ah faut que je le plug c'est le petit plug film-moi caméra donc vous pouvez me suivre sur Instagram non pour vrai j'ai Instagram j'ai Youtube TikTok TikTok ouais je fais des TikTok pour vrai je suis full de fun à faire des conneries sur TikTok ou genre à me mettre belle pour une fois parce que des fois mon dieu que je suis épouvantable c'est que je suis lettre des fois je m'arrange pas puis je glace le sang c'est le cas de dire je glace le sang sur TikTok c'est comme la seule place où je peux me mettre des veillettes puis comme avoir l'air vraiment d'une poupée Barbie puis j'adore ça parce que des fois il faut se trouver belle c'est important les filles de se trouver belle il faut que des fois vous trouvez belle parce que c'est ça qui est important puis l'estime de soi c'est très important parce que des fois si il y a quelqu'un qui vous dit que vous aimez trop mais colle-le-se-leur une claque dans la face parce que c'est pas vrai tu peux jamais trop t'aimer des fois tu peux trop t'aimer mais c'est parce que si tu gosses parce que t'en parles trop mais t'as pas t'as trouvé belle toi-même avec toi c'est important il y en a jamais trop soyez moi sur Instagram sur YouTube blablabla puis jamais vous avez des questions mais c'est quoi toi-même c'est quoi ah je le dis oui ok mon Insta c'est je me sens c'est Ali Baramba mais je suis vraiment pas certaine de mon affaire c'est Ali Baramba Ali Imbô Baramba puis mon YouTube c'est Ali Imbô puis sur Insta de plus en plus que ça avance de plus en plus c'est écrit genre A-L-L puis là j'apparais en dessous genre A-L-Y à la limite mais sur YouTube t'écris Ali genre puis habituellement tu me pognes habituellement je suis lourd nous autres comme d'habitude tu sais le 5 à 7 podcast sur Patreon Instagram et c'est pas mal c'est Facebook aussi mais parfois moi ça nous suis sur Facebook sur Patreon comme on dit d'habitude il y en a par c'est comme qu'est-ce que t'en regardes la porte la caméra sur Patreon on les met tous d'avance les épisodes puis ça nous permet de nous encourager quand vous abonnez puis vous avez du contenu exclusif dont un épisode qui est là en primaire qui sortira pas sur nos autres plateformes donc ça va être lequel à voir j'espère que ça va être le mien il s'en est pas r.santerno sur Instagram pour mon côté moi ça va être jessica.ru à la semaine prochaine merci d'avoir été là comme d'habitude merci merci merci